– Voilà, mais avant cela, on va passer quelques minutes au Parlement bruxellois pour s'intéresser à un débat qui a eu lieu aujourd'hui et qui va se poursuivre, un débat en commission sur le fameux Plantaxi. On va donner la parole à deux parlementaires, Jamali Casban pour le Parti Socialiste, David Wetzmann pour le mouvement réformateur. D'abord une information qui a été donnée ce matin par Rudi Weurvoort, le ministre président, c'est la prolongation de l'ordonnance Sparadra jusqu'au 22 septembre, donc le temps que le texte qui est sur la table des parlementaires, le Plantaxi, soit adopté, le temps aussi que les arrêtés d'exécution soient préparés. On commence avec vous, Jamali Casban. Pourquoi est-ce que c'est une bonne décision d'attendre le 22 septembre ? Ça veut dire qu'à cette date-là, on aura tout le package, on aura le Plantaxi et on aura tout ce qui va avec les arrêtés d'exécution, notamment le fameux numerus clausus dont on a parlé ? Je pense d'abord qu'on est en train d'essayer d'adopter le Plantaxi. La discussion a commencé la semaine dernière, elle s'est poursuivie ce matin, elle se terminera normalement jusqu'au finish mardi prochain. Et le Plantaxi, en tout cas la mise en œuvre de l'ordonnance Plantaxi, est prévue pour octobre. Et donc, il existait une possibilité légale de prolonger une fois l'ordonnance provisoire. Et c'est ce que Rudi Weurvoort a annoncé. Donc, on est dans les temps pour assurer une transition la plus cournable possible. Oui. Je repose ma question, parce que vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce qu'à cette date de septembre-octobre, on aura les arrêtés d'exécution ? Notamment, c'est un des points qui inquiète les deux parties prenantes du secteur, aussi bien les taxis classiques que les chauffeurs LVC, location de véhicules avec chauffeur. Est-ce qu'on aura le fameux numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de voitures autorisées pour les uns et pour les autres ? Le numerus clausus existe déjà pour le secteur du taxi de station, puisque c'est le secteur du taxi historique. Il existe déjà le numerus clausus. L'autre numerus clausus pour le taxi de rue doit être fixé. Je ne sais pas vous dire si on l'aura déjà à ce moment-là, mais je souhaite qu'il arrive le plus rapidement possible, effectivement. Oui. Alors, on va donner la parole à David Wentzman, mouvement réformateur dans l'opposition. Il y a eu une petite manifestation. Ils n'étaient pas très nombreux ce matin de chauffeurs LVC devant le Parlement bruxellois. Vous comprenez leurs inquiétudes ? Et puis, même interrogation qu'à Jamali Cazban, pour la fin septembre, il faut qu'on ait ce numerus clausus ou pas ? Je comprends leurs inquiétudes. C'est la xième manifestation, c'est certain, mais je pense que tous les consommateurs, les clients, devraient être aussi en train de manifester. Parce qu'en fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est tout l'avenir du secteur. Et on voit bien que ce qui est en train d'être décidé pour le moment, ça va être mauvais pour la mobilité, ça va être mauvais pour les clients. On voit bien qu'avec l'ordonnance dite sparadra réparatrice et l'exclusion de 1 000 chauffeurs du secteur, les prix ont augmenté, les files d'attente ont augmenté, le temps d'attente a augmenté. Et ça va être aussi mauvais pour une partie du secteur, les LVC dits historiques, puisque le projet d'ordonnance qu'on essaie d'amender pour le moment est totalement discriminatoire. Et d'ailleurs, la seule réponse de Jamali Cazban, qui nous dit « on ne sait pas si au mois de septembre, il y aura un numerus clausus », elle est gravissime, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de numerus clausus au mois de septembre, de facto, ça signifiera qu'il y a toute une partie d'acteurs qui ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à travailler. Et ça me semble complètement discriminatoire. – David Westpain, vous dites que les prix sont en train d'augmenter. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi la rémunération au juste tarif ? Est-ce qu'il n'y a pas eu ces dernières années une tentative de faire une espèce de dumping sur les prix de la part des plateformes et finalement qui rendait le secteur difficilement soutenable et rentable ? – Je crois qu'on doit regarder deux choses. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre complet dans les débats qu'on a. La rentabilité, c'est certainement peut-être parfois un prix minimum, mais c'est aussi un volume. Et donc nous, on croit dans le secteur, on est convaincus que le transport émunéré de personnes, c'est un vrai complément au transport en commun, c'est une alternative à la voiture. Et Dieu sait si ce gouvernement fait tout pour essayer de ne plus avoir de voiture individuelle. Et donc on doit certes avoir peut-être un prix minimum raisonnable. Moi, je trouve aujourd'hui que 8 euros de prix minimum pour quelques centaines de mètres, c'est encore trop cher. Mais on doit aussi faire en sorte que tout le monde puisse gagner sa vie, qu'il y ait de plus en plus de bossélois qui prennent les transports émunérés de personnes. Et c'est tout l'enjeu du débat aujourd'hui, parce que clairement, aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, c'est qu'alors qu'on avait il y a encore quelques mois un secteur en croissance, qu'on ait un secteur qui pète des parts de marché, d'avoir de moins en moins de clients, et que finalement, on se délaisse du secteur taxi ou LVC. Alors, on va donner la parole à Jamal Icasban. 8 euros pour quelques centaines de mètres, c'est trop cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation de David Wetzmann ? Et est-ce que vous comprenez le sentiment qu'il a, et qu'ont les chauffeurs LVC, que le plan taxi, il sert finalement à protéger le secteur des taxis, et qu'il y a peut-être trois modèles, taxi de rue, taxi de station et taxi de cérémonie, mais en réalité, il y a deux points et deux mesures. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. D'abord, elle est complètement fausse. Et je tiens à préciser que les chauffeurs LVC bruxellois, futurs taxis de rue, sont plutôt contents de cette réforme, et sont aussi inquiets d'un éventuel numérosqueus, beaucoup trop élevé, puisque alors on va toucher à la rentabilité des chauffeurs. Alors, en ce qui concerne, parce que vous me posez la question de la tarification, M. Gros-Philippe, vous savez, moi, à titre personnel, j'aimerais bien que les prix des taxis soient inférieurs à ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. Mais à côté des clients, à côté des usagers, il y a aussi la rentabilité. Il faut quand même qu'on assure dans cette ordonnance une certaine viabilité, une certaine rentabilité. Si les chauffeurs ne peuvent pas avoir des conditions de travail décentes, qui respectent la réglementation, qui respectent le droit du travail, je pense qu'on est aussi à côté des objectifs que nous voulons remplir. C'est quand même quelque chose de fondamental. Et par rapport à la protection, M. Gros-Philippe, je voudrais quand même rappeler un élément. Je voudrais rappeler que ça fait plus de sept ans que le taxi subit la concurrence illégale et déloyale d'opérateurs de plateformes qui, sous couvert de licences, limousines, font du taxi illégalement. Dans cette ordonnance, on crée un nouveau statut, le taxi de rue, qui va permettre à des LVC bruxellois, ex-LVC bruxellois, de pouvoir basculer en priorité. Donc c'est un avantage qu'on donne à des personnes qui pratiquaient illégalement du taxi. Et très souvent d'ailleurs, ils ont été dupés, ils ont été trompés. On leur a fait croire qu'ils pouvaient faire du taxi. On va leur permettre, de façon privilégiée, de pouvoir accéder au statut de taxi de rue. Je pense qu'au contraire, c'est tout le contraire de ce qu'on essaie de présenter dans l'opposition. Mais je comprends que dans l'opposition, on veut toujours tout démolir et tout briser. Je pense que c'est un dossier qui est extrêmement difficile. Ça fait des années qu'on attend ce plan. Ce plan, il est là. Il ne fait pas plaisir à tout le monde à 100%. Il a le mérite d'exister et il fait partie de ces équilibres qu'il faut trouver parfois quand on fait de la politique. Djamal Gerdon, quand même encore une question sur les tarifs minimums. On a la réputation d'avoir quand même des taxis qui sont très chers à Bruxelles. Beaucoup plus chers que dans d'autres grandes villes européennes. Est-ce que ça, ça ne vous gêne pas ? Non, c'est faux parce que, par exemple, la plateforme Uber pratique des majorations de prix qui sont parfois deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois supérieurs au secteur du taxi. Si on fait une réelle étude, les taxis sont moins chers la plupart du temps que ces plateformes. Je pense que pour assurer qu'il n'y ait pas une concurrence illégale et de l'OL comme c'était le cas, il faut un tarif minimum et il faut aussi un tarif maximum. C'est ce qui est prévu dans l'ordonnance. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir baliser tous les opérateurs. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, en tout cas en tant que socialiste, c'est surtout les conditions de travail de ces travailleurs qui sont parfois trop souvent exploitées de manière tout à fait inadmissible par des plateformes. Alors, David Westman, le plan taxi va permettre de régulariser des gens qui étaient dans l'illégalité. Et finalement, c'est un privilège qu'on leur accorde. Je reprends à peu près les mots de Jamali Casman. Votre réponse ? C'est vrai que les plateformes sont venues un petit peu à la hussarde et qu'elles ont profité d'un vide juridique. Les plateformes sont venues, mais derrière les plateformes, il y a surtout des travailleurs LVC, des chauffeurs qui ont tiré la qualité vers le haut depuis des années avec des prix beaucoup plus abordables sous l'effet de la concurrence, avec un temps d'attente moins, avec un service qui n'était pas au rendez-vous il y a 10 ou 15 ans encore dans le secteur des taxis. Donc ça, ça a été une concurrence saine. Ce qu'on doit faire en sorte aujourd'hui, c'est d'avoir un marché plus moderne qui permet justement d'encore avoir cette concurrence. Or, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de mettre sur le côté toute une partie d'acteurs qui travaillaient déjà bien, les chauffeurs LVC, lesqu'ils aient des licences bruxelloises, Mande ou Wallonne, travaillaient. Et d'ailleurs, les études, les seules études montrent bien que les clients étaient plutôt satisfaits, davantage d'ailleurs satisfaits que d'autres acteurs. Donc, ce n'est pas du tout une bonne chose. On doit juste essayer de trouver un équilibre entre les intérêts de la mobilité, et Dieu sait si on a assez d'embouteillages à Bruxelles, les intérêts des clients. Donc, on ne parle pas assez, le Parti socialiste, l'écolo n'en parle jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un transport rémunéré de personnes abordable pour tous, et en particulier dans les quartiers plus populaires, où les jeunes, parfois, pour sortir, utiliser E-Tuber et autres, et puis rentrer pour quelques euros. Et on souhaite évidemment qu'il y ait un équilibre pour les chauffeurs, tous les chauffeurs, que ce soit les taxis historiques ou LVC. Et pour ça, je le redis, oui, il faut peut-être avoir un prix minimum raisonnable, mais il faut surtout booster la demande. Vous avez dit, M. Grofilet, en fait, on est beaucoup moins consommateurs de transport rémunéré de personnes que dans plein de villes qui nous entourent. Donc, moi, je crois dans le secteur, et je crois que c'est un secteur qui est en croissance, et on doit le soutenir. Une toute dernière question, mais je me demande de être très, très rapide, surtout qu'on a des petits problèmes de son. David Wetzmann, Jamali Casement. Mais un chiffre, un oui et un non. Un chiffre, d'abord, le nombre de licences dont vous estimez qu'elle est nécessaire pour le secteur LVC. Est-ce que c'est 200 ? Est-ce que c'est le 500 ? Est-ce que c'est 5 000 ? Un chiffre. Et une réponse à cette question, est-ce que les titulaires d'une licence Wallonne et Flamande ont le droit de travailler à Bruxelles ? Un chiffre et un oui ou un non ? David Wetzmann. En fait, je n'ai pas de chiffre, mais par contre, on a déposé un amendement qui est très clair, vous allez comprendre. Toutes celles et tous ceux qui vous font la démonstration de travailler sur le territoire bruxellois depuis quelques mois peuvent rentrer dans la réforme. Ça veut dire un chiffre, un chiffre, un chiffre. Les taxis LVC. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que ce qui est important, c'est que tous ceux qui travaillaient hier peuvent travailler encore aujourd'hui. Et les Flamand et Wallonne aussi. Pour retrouver la qualité que nous avions il y a quelques mois encore aujourd'hui, si vos téléspectateurs qui nous suivent, s'ils utilisent de temps en temps Uber, par exemple, ou Itch, ils verront qu'il y a beaucoup moins que c'est beaucoup plus cher et que c'est beaucoup plus de temps d'attente. On ne souhaite pas ça. Donc, il faut revenir à la situation précédente. Donc, avec y compris les chauffeurs Wallon et Flamand, si j'ai bien compris. Jamali Casban, un chiffre et un oui et un non ? D'abord, pour les opérateurs des autres régions, c'est non. Je pense qu'on est compétent pour les opérateurs bruxellois et c'est à eux qu'il faut permettre une possibilité en tout cas de reconversion dans le statut de taxi de rue en priorité. Et puisque David Ouesmal ne veut pas citer les chiffres parce que très souvent, il cite 5-6 000. En tout cas, je suis contre ce chiffre. 5-6 000, c'est mauvais pour la rentabilité, c'est mauvais pour la mobilité, c'est mauvais pour la congestion. Et pour répondre à votre question, M. Groffinet, puisque vous allez certainement insister, je peux vous dire simplement qu'il faut qu'il y ait une étude socio-économique indépendante, il faut qu'il y ait une concertation avec le secteur pour le déterminer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis certain que pour garantir la viabilité et la rentabilité, il ne faut pas que le nombre de taxis de rue soit supérieur au nombre de taxis de station. Voilà, ça donnera déjà une indication. Merci beaucoup David Wetzmann, merci Jamali Casban, merci à tous les deux pour ce débat. On signale que le vote a commencé au Parlement bruxellois, qu'il se poursuit la semaine prochaine donc en commission. Merci.